... Chers amis, bonjour. C'est à quelques kilomètres de Chaumont-en-Champagne, sur l'aéroport de Sémoutier, que se réunissait la mission évangélique Zigan. 15 jours de pluie et de boue, c'est un peu déprimant même pour les Zigan, habitués aux conditions de vie difficiles. Heureusement, 3 jours avant la fin, le soleil et la bonne humeur étaient de retour. 35 000 personnes réunies du jour au lendemain, issues de groupes différents, de professions différentes, de pays différents. Une véritable ville surgit en pleine campagne. Cela demande une solide organisation. C'est un terrain qui est très beau et magnifique pour accueillir des caravanes, mais il n'y avait sur ce terrain aucune infrastructure. Donc avec tous les services de l'État, des services privés, nous avons fait face à pouvoir faire venir sur le site l'eau, l'électricité, un ramassage d'ordures ménagères journaliers, des WC, ainsi qu'un point santé. Tout cela a été orchestré par le préfet de la Haute-Marne avec l'association Vie et Lumière. Ce rassemblement a lieu chaque année dans des lieux différents. C'est l'occasion de se retrouver, de passer de bons moments, mais aussi de prier ensemble. J'allais pour louer des cafés et pour faire la fête. On retrouve la famille aussi en même temps, dans une ambiance spirituelle, parce que c'est quand même spirituel avant toute chose. Et je bénis Dieu parce que la parole de Dieu avant toute chose, elle est prêchée. Il y a des quantiques qui sont chantées, il y a des témoignages qui sont des témoignages vécus, de guérisons, des transformations de vie. Et je loue le Seigneur pour ça, parce qu'à part Dieu, il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Au cours de ces dernières années, les gitans ont acquis une certaine visibilité médiatique. Il n'en reste pas moins qu'une très ancienne méfiance se perpétue à leur encontre. Le peuple gitan est très accueillant. C'est sa façon de vivre à travers tous les siècles. On nous a traités de voleurs de poules, voleurs d'enfants. Personnellement, j'ai 12 enfants, j'ai 43 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Avec une telle tribu, j'en ai assez sans les voler ceux des autres. Alors qu'ils viennent et qu'ils voient l'atmosphère dans laquelle on vit et surtout que les mairies reportent leurs interdictions où il est dit ne pas stationner des forêts nomades. Eh bien, nous allons maintenant assister au culte qui clôturait le 26 août dernier, cette 18e convention de la mission évangélique Zygane. Nous voulons donc introduire ce beau culte à la gloire de Dieu par ce verset de l'évangile de Saint Jean au chapitre 1er, verset 45. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Nathanael lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » Et Philippe lui dit « Viens et vois. » Aussi, nous voulons dire aujourd'hui à nos amis de la ville de Chaumont qui accueillent notre convention ainsi qu'à tous ceux d'ailleurs, nous voulons vous dire la même chose qu'a dit cet apôtre à son camarade. Venez, voyez les bénédictions dont Dieu nous a fait grâce depuis plus de 50 ans. C'est pourquoi il importe de dire que ce rassemblement regroupe aujourd'hui les tziganes de France, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, de Suisse, d'Italie et d'Angleterre de sorte que ça l'appelait un caractère international. Et cette réussite spirituelle, frères et sœurs, nous permet de nous retrouver avec notre peuple après bien des décennies de séparation. L'évangile de Jésus-Christ nous a seulement non seulement réunis ce matin mais elle nous a aussi unis dans un seul corps parce que nous formons un seul en Jésus-Christ. Nous avons au milieu de nous quelqu'un qui a vécu le réveil puisqu'il est un proche parent de notre premier prédicateur qui était Jean Duville Dymans, Morsche, qui est membre de notre conseil de direction nationale, va maintenant se recueillir avec nous pour demander au Seigneur sa bénédiction pour cette matinée. Voilà, je vous demande donc de nous recueillir devant le Seigneur. Baissez nos fronts, fermez nos yeux et nous prions, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, rien ne se fait sans ta présence et sans ta volonté. Si nous sommes là ce matin, c'est ta volonté. Ce n'a pas été la volonté d'un homme mais c'était le plan divin de Dieu. Nous avons compris que tu as donné ton Piste pour nous qui a pris notre place à la croix du calvaire qui a porté notre châtiment, nos péchés, nos souffrances et nous t'avons accepté. Nous avons cru tout simplement en toi et tu es notre sauveur et notre maître. Nous te demandons de bénir tous ceux qui sont venus ce matin en ce lieu et nous pouvons dire comme cet homme de Dieu pouvait dire ce lieu est redoutable parce qu'il y a la présence de Dieu. Seigneur, Dieu nous bénit à chacun, à chacune. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions. Nous te demandons de bénir notre frère, ton serviteur qui nous apportera ta parole, le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Oui, Seigneur, tu prépares les cœurs. Tu prépares les cœurs, Seigneur, pour la parole de Dieu qui sera semée ce matin, qui sera annoncée. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie et je t'adore pour ton si grand amour pour chacun de nous. Merci pour cette belle mission, cette grande mission qui est ton œuvre et notre mission. Tu la bénis richement et abondamment au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci. Amen. Voilà, je voudrais chanter avec vous, avec l'auditoire. Je voudrais que tout le monde, tous les chrétiens, chantent avec moi, se cantiquent. Nous sommes un dans un lien d'amour. On chante ce cœur ensemble ? Merci, Seigneur. Alors avec moi, le grand Dieu Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. tous unis dans l'esprit, dans l'esprit du Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous portons un message d'amour. Nous portons un message d'amour. Nous portons un message d'amour. Nous aimons le Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus. Tous unis dans l'esprit, dans l'esprit du Seigneur. nous aimons le Seigneur Jésus. Quelle belle chorale nous faisons pour Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. C'est merveilleux de chanter tous ensemble à la gloire de Jésus-Christ. Les talents sont multiples chez nous. L'assemblée est toute entière, mais nous avons encore des jeunes talents qui sont cachés. Et tous les ans, nous découvrons des jeunes talents cachés. Ce matin, j'aimerais qu'un jeune frère s'approche, qui s'appelle Uidi. Et nous allons l'écouter chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par une belle journée. Amen. C'en est une aujourd'hui. C'est par une belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quelqu'un parle de paix Quand la mer est déchaînée Et quand il dit silence Tout lui obéit Je connais le prince de paix Et son nom est Jésus Je connais le prince de paix Et son nom est Jésus Le sens même de l'écriture Dieu est amour Et que son nom soit béni De nous le permettre ce matin De le proclamer à travers nos cantiques Nos témoignages Nos chants Et surtout la parole de Dieu Je voudrais s'il vous plaît frères et amis Dans ces quelques instants Vous lire le verset de la Bible Qui introduira notre réflexion de la parole du Seigneur Au chapitre 12 de l'épite aux Corinthiens la première Je lirai cette parole de Dieu formidable Qui nous dit ceci Au verset 31 Je vais vous montrer Une voix par excellence Dit l'apôtre Saint Paul Il vient de parler des dons spirituels La prophétie en priorité Carisse que l'Esprit Saint distribue à l'Église Et il précise Je vais maintenant vous montrer Une voix par excellence Et il nous dépeint le chapitre 13 De la première épître aux Corinthiens Qui nous parle de l'amour Qui est le fondement même du christianisme Qui est le résumé du plan de l'œuvre de Dieu Car Dieu dans son essence Dans sa personnalité Et l'amour Le cœur de Dieu c'est l'amour Et en Jésus Christ Il l'a dit l'apôtre Saint Paul Prouvé Dieu prouve son amour envers nous La voix par excellence Et nous avons eu le bonheur et la grâce De découvrir cet amour de Dieu envers nous Pour notre salut Notre rédemption Notre bonheur Notre paix Notre vie éternelle Toute la loi de Dieu Disait Paul Se résume dans ce mot Tu aimeras L'amour Est le résumé De toute la volonté de Dieu Et ce matin Nous pouvons bénir Dieu Dans notre culte de louanges Le glorifier Parce que si nous l'aimons aujourd'hui C'est parce que la Bible est formelle Il nous a aimé Il nous a aimé le premier Et cet amour se répand Encore aujourd'hui Partant de la France Depuis tant d'années Et allant visiter notre peuple Dans le monde Et tous les individus Car l'amour de Dieu Ne se résume pas à un peuple Mais au monde entier C'est le monde que Dieu aime Et veut sauver La voix par excellence Il n'y a pas meilleur Il n'y a pas plus beau Il n'y a pas plus grand L'apôtre Jacques Dit dans son épître Au chapitre 2, verset 8 Et il appelle l'amour La loi royale Voilà le nom qu'il lui donne La loi royale Selon l'écriture C'est l'amour La voix par excellence La voix royale Et Dieu nous a engagés Dans cette voix par excellence Et la grâce nous a engagés Dans cette voix royale Puisque nous sommes aujourd'hui Devenus fils de Dieu Fils de Dieu en Jésus-Christ Le royaume de Dieu Nous appartient par la grâce Aujourd'hui Non pas à cause De nos efforts personnels Car ce n'est pas Par des choses périssables Écrire à l'apôtre Pierre Tels que de l'argent Ou de l'or Que vous avez été rachés Dans votre vaine manière de vivre Mais c'est par le sang précieux Du Seigneur Jésus Qu'un anadagnos sans défaut A été immolé pour chacun de nous Que son nom soit béni Merci Seigneur Dieu nous rappelle Dans l'Ancien Testament Le Lévitique l'avait noté Au chapitre 19 verset 18 Tu aimeras ton prochain Comme toi-même L'amour à l'égard De ce tiers De la personne Qui nous entoure De l'autre De l'individu N'est pas une affaire Et réservée seulement au christianisme Mais déjà dans l'Ancien Testament L'amour devait être manifesté À l'égard de Dieu Bien sûr Mais elle se résume Elle se prouve Elle se montre À l'égard de l'homme De l'individu De la personne Qui a besoin De découvrir en nous Par notre foi Notre témoignage L'amour de Jésus-Christ Merci Seigneur Et c'est tellement important Et dans le Nouveau Testament Notre Seigneur lui-même Résumant deux mots Tout l'essentiel de la foi Tout le résumé du christianisme En nous disant Dans l'évangile de Marc Chapitre 12 verset 30 Voici le premier commandement Ce n'est pas la seule appréciation D'une volonté Mais c'est un commandement divin Rendu possible par le Saint-Esprit Voici le premier commandement Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée De toute ta force Et Jésus rajoute Et voici le second Qui lui est semblable Le premier et le second Il n'y a pas plus grand Que ces commandements divins Le premier c'est L'amour envers Dieu Avec nos cœurs, nos âmes Nos forces, nos pensées Et le second Qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Et ainsi la parole de Dieu Se résume Dans ce geste d'amour L'amour pour notre Dieu Que nous avons découvert En Jésus-Christ Dans sa bonté infinie Dieu est amour Et l'amour Que nous devons aussi Vivre et manifester Dans notre foi Du quotidien De la vie A l'égard de nos bien-aimés Frères et sœurs Et à l'égard de tous les autres Que Dieu nous y aide A vivre pleinement cet amour Notre sauveur N'a-t-il pas déclaré En l'évangile de Jean Tous C'est le témoignage chrétien C'est le témoignage premier Du christianisme dans le monde Tous Sauront que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour Les uns pour les autres L'amour est donc la preuve de la foi La preuve du christianisme N'est-il pas Le fruit de l'esprit L'esprit qui permet l'amour Car l'amour de Dieu Dit la preuve de Saint Paul En Romains chapitre 5 Et verset 5 Est répandu dans nos cœurs Par le Saint Esprit Le Seigneur nous a animés Dit Paul D'un esprit d'amour Que le Seigneur dirige Dit la preuve Vos cœurs Vers l'amour Et je prie Dieu Que cette manifestation spirituelle De cette semaine Qui se conclut dans notre journée Aujourd'hui Est un signe que l'amour de Dieu S'est parmi nous Et elle a touché Toutes les catégories De notre peuple En France Dans le monde Et elle touche Toutes les individus De la terre Merci à Dieu De l'avoir découvert Et de marcher dans son amour Aimer Dieu Et aimer son prochain Disait le Seigneur Jésus C'est bien plus grand Que toutes les sacrifices Et toutes les holocaustes C'est magnifique la prière C'est magnifique le chant Et le jeûne Tout ce qui fait partie de la foi Mais la plus grande De toutes les choses C'est l'amour C'est l'amour Dit le Seigneur L'amour L'amour pour Dieu L'amour pour nos frères L'amour pour les âmes Qui se perdent L'enseignement de la Paul Saint Paul Est précise Écoutez cela S'il vous plaît Frères et sœurs Ce grand serviteur de Dieu Résume l'amour Avec ces mots Que nous vivrons ensuite Mais déjà Il nous dit Le sommet de l'amour En nous disant ceci Quand j'aurai le don Des prophéties Quand je parlerai Les langues Des hommes et des anges Quand j'aurai la science De tous les mystères Quand j'aurai Toute la connaissance Aurai-je toute la foi Qui transporte les montagnes Quand même Je distribuerai Tous mes biens Pour la nourriture Des pauvres Même si je devrais Livrer mon corps Pour être brûlé Que de sacrifices Et que de grandes choses Mais Paul est précise Si je n'ai pas l'amour Cela ne me sert de rien On peut aller Au sacrifice religieux Le plus suprême En dehors de l'amour De Dieu Nous sommes rien Nous sommes Dites l'apôtre Saint Paul Un hérin qui résonne Une symbole Qui retentit Et pourtant Faire ces choses C'est l'extrémité De la foi Voir même Du dérégénable L'amour nous maintient En équilibre Si je n'ai pas l'amour Cela ne me sert de rien Je ne suis rien Dit l'apôtre Saint Paul Et c'est tellement important Non L'amour du Seigneur Nous permet Dans l'équilibre de la foi De vivre pleinement Cet amour Et s'il y a l'amour De Dieu le Père Qui a été manifesté Par l'envoi de son Fils Il y a l'amour De notre Seigneur Jésus bien sûr Lui même Il a dit Personne ne me force Je donne ma vie Et c'est lui Qui a dit Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime Et l'évangile de Jean Et l'évangile de Jean Nous relate un jour Que Jésus Mis le comble Le comble A son amour La dimension suprême On peut aller plus loin Et elle se dévoile Dans l'humilité Alors notre Dieu Que nous savons Et que nous en aurons Ce matin Et qu'il est au milieu de nous Et qu'il a créé Le plan rédempteur Nous aspire à l'amour Répondre son amour en nous Cet amour consiste A avoir envoyé son Fils Sauveur des hommes Et que le Saint-Esprit Nous permet de communiquer Et de vivre pleinement L'amour de l'Esprit Écrira l'apôtre Saint-Paul En Romain 15-30 L'Esprit nous anime D'amour Dira-t-il Venissons Dieu Pour notre volonté Et nos bons vouloirs Nos désirs Mais sans l'oeuvre de Dieu Sans l'amour de Dieu Nous ne pouvons pas faire Le pas du christianisme Ni l'engagement de la foi Que le nom du Seigneur En soit béni L'apôtre Paul est précise Et c'est tellement important Ceux qui s'affectionnent Qui aiment Qui recherchent L'amour de l'Esprit C'est la vie L'amour de l'Esprit Nous amène dans une vie Qui grandit chaque jour Avec Dieu Nous faisons diminuer En nous-mêmes Pour grandir dans le Seigneur Et ça c'est l'Esprit d'amour Qui nous le permet Et l'apôtre Pierre Précise quelque chose A ses frères et sœurs Dans la foi A tous les chrétiens Qui lisent la Bible Depuis le premier siècle De l'ère chrétien L'apôtre appelle En 2 Pierre 2.10 Frères, sœurs N'aimez pas en parole Avec la langue Mais aimez en œuvre Et en action Et nous voulons Nous voulons nous rappeler Frères et sœurs Que notre amour Consiste pas à des mots Des phrases Mais à une vie livrée Pour Jésus Avec des œuvres L'amour Comme dira l'apôtre Jean Dans la vérité Aimons avec la vérité Et si nous disons Aimer Dieu Eh bien honorons-le Suivons-le Glorifions-le Si nous disons Aimer les âmes Alors allons à leur recherche Dans le contact fraternel La preuve de l'amour Est donnée par notre consécration Notre vie livrée Alors n'aimons pas en parole Mais aimons en action Eh bien marchons dans l'amour Servons dans l'amour Chantons dans l'amour Et prions dans l'amour Tout disparaîtra L'amour ne périra jamais La plus grande des choses C'est l'amour N'oubliez pas cette voix Par excellence N'oubliez pas cette voix C'est l'amour royal Que le Saint-Esprit Répond dans nos cœurs Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Peut-être que certaines personnes Qui viennent pour la toute première fois Peuvent peut-être trouver étrange Que nous prions pour les malades Alors que nous avons tellement De bons médecins C'est l'unier Et biologiste Une précision s'impose ce matin Chers amis Notre foi n'est pas l'ennemi De la science médicale Cirurgicale et haute Nous bénissons Dieu Pour les efforts Que font nos médecins Pour soulager la souffrance humaine Mais quand la science Est impuissante Et bien Nous avons recours à la foi La foi en Dieu Qui a ses miracles L'Écriture saine dit Vous imposerez les mains aux malades Et les malades seront guéris Et l'apôtre Saint-Jacques nous rappelle Si quelqu'un parmi vous est malade Qu'il appelle les anciens de l'Église Et que les anciens prient pour lui En loignant d'huile L'huile que vous allez recevoir Sur votre tête N'a aucun pouvoir curatif Seule la foi en Dieu Par Jésus-Christ Peut sauver le malade Voilà, gloire à Dieu On termine par un chant Je voudrais que tout le monde se lève On chante un dernier chant ensemble À la gloire du Seigneur Portant la nouvelle partout Répondons-la autour de nous Voilà, gloire à Dieu Portant la nouvelle partout Répondons-la autour de nous Faisant connaître à tout le monde Que Jésus seul Que Jésus seul Dans sa grâce féconde Peut est passé Les guerriers infinit Vité Portant la nouvelle partout Répondons-la autour de nous Réalisé par Jésus Arnast et sanat Oce Le courage L'humilité oh jésus ah oh oh nous 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 A la sola porno Iesus A la strisana nocello Vento Amen, je vous bénisse